Mais c'est évident qu'il y aura des efforts dans chaque ligne de jeu. C'est un message aussi pour les joueurs actuelles, même ceux qui ont mieux l'état. Je vais essayer de traiter deux joueurs en position qui luttent pour le poste et que c'est difficile de jouer dans le PSG. PSG, c'est ce soir. À l'Allianz Riviera, le coach parisien a mis un coup de pression à ses joueurs. À quelques semaines de l'ouverture du Mercato, il coûte bien refaire une beauté à son effectif. Il sait déjà que Kylian Mbappé va quitter le navire. Et il y a un journaliste espagnol qui l'a interrogé sur le sujet. Réponse... lunaire. De toutes les manières, pas besoin de répondre à la question, il n'ira pas au Real Madrid. C'est pas moi qui le dis, c'est le trublion des internets. Speed. En parlant de lui, l'ami Kiki de Bondy ne sera pas du voyage. Pour affronter les Niçois ce soir, suite à une gêne à Lisquio-Jambier, il est resté dans la capitale pour faire des soins parce qu'il le vaut bien. En Angleterre, hier, il y avait un sacré match entre Tottenham et Manchester City. En cas de victoire des Spurs, Arsenal gardait l'avantage dans la course au titre, loupé après un succès 2-0 des Citizens qui les place en tête du classement à une journée de la fin. Autant dire que le fait que Tottenham ait été l'espoir du grand ennemi Gunner à un poil agacé Ange Postecoglou, on en pense quoi d'avoir son destin lié à celui d'Arsenal ? Je n'ai rien d'intéressé. Peut-être que je ne suis pas de step, mais je n'en ai rien. Je veux juste gagner. Je veux être successeux dans ce club de football. C'est ce que j'ai acheté. Quelles autres personnes, comment elles veulent se sentir, et quels sont leurs priorités, n'ont rien d'intérêt à moi. Je sais que c'est important de construire un équipe gagnante, et c'est ce que j'ai besoin de se concentrer. Il y en a un qui aurait une raison d'être un poil plus agacé qu'Ange Postecoglou, c'est Ederson. Le gardien mancunien est sorti sur blessure et a eu la bonne surprise de voir que son numéro avait fuité. Il a donc posté en story les messages sympas, passant de fans qui veulent un date avec lui à des supporters d'Arsenal qui le trollent. Pas cool. En attendant, City a bien fait un heureux, c'est Aston Villa, qualifié officiellement pour la Ligue des Champions. Hasard du calendrier, les joueurs étaient tous réunis au Villapark pour la soirée de remise de prix du club. Ils ont pu fêter ça avec un Emiliano Martinez fidèle à lui-même. Reste encore un match à jouer pour savoir qui de Manchester City ou Arsenal sera champion. Les Hammers se déplacent à Littlehead Stadium ce week-end et pourraient priver Man City de son sacre au profit de leurs voisins londoniens. Mais David Moyes le sait, face au poulain de pep, ce ne sera pas chose aisée. Alors, je vous pose la question du jour. Man City ou Arsenal, qui mérite selon vous de remporter la première Ligue cette saison ? Vous justifiez votre réponse et demain, on sélectionnera deux commentaires. Allez, c'est l'heure du football vrai. Je vous emmène en République tchèque où le Sparta-Prague a failli se faire piéger par le Banik Ostrava avec ce retourné acrobatique parfait, signé Michel Friedrich. Allez, c'est quoi ? Et c'est quoi ? Michel Friedrich ! Sans transition, hier à Chaban, c'était le Zizou Show au profit du Secours Populaire et de la Fondation Abbé Pierre. Pour les 100 ans du Parc Lescure, le Varieté Club de France a réuni un parterre de légendes à Bordeaux, dont notre Bichent Elizarazou National et Zinedine Zidane. On en voit certains avec des étoiles dans les yeux au moment de le saluer. Lui, il nous a fait tout ce qu'il sait faire de mieux, donc traverser le terrain en jonglant le talent. Et on reparlera demain de cet événement avec le Varieté Club de France, car notre journaliste Seb Barnaud était sur place et nous a ramené de très belles images. Avant de se quitter, à Chelsea, les Blues ne termineront pas mieux que sixième cette saison. Pourtant, ça n'empêche pas les joueurs de garder leur joie de vivre. C'est le cas de Rhys James et de Christopher Nkunku qui se sont affrontés lors d'un concours de tir à l'entraînement. Je vous laisse savourer. Hier, on vous demandait qui, selon vous, méritait le titre de gardien de la saison en Ligue 1 suite au coup de gueule de Rémi Cabella ? Pocoyo, pour toi, il n'y a pas de débat. C'est Donnarumma, après ses arrêts spectaculaires et sa presta face à Marseille. C'est grâce à lui et lui seul que Paris est champion, selon toi. Alex, tu n'es pas d'accord. Toi, tu l'aurais donné à Lucas Chevalier au vu de la saison qu'il a réalisée, tant en Ligue 1 qu'en Conférence Ligue. D'ailleurs, hier, ma langue a plus que fourché. Bien évidemment, sa période d'indisponibilité n'est pas de 6 à 8 mois, mais semaines. C'est logique. Mais je vous donne des nouvelles. Il va bien opérer du genou avec succès. Prompt rétablissement à lui qu'on espère revoir d'ici 6 à 8 semaines. Évidemment. Et voilà, c'est déjà la fin de La Quotidienne. Demain, on va se retrouver exceptionnellement sur les coups de 20h30, 21h, puisqu'il y a la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Ce sera en exclusivité dans le 20h des TF1. Ne manquez pas ça, nous, on se retrouve juste après. Et on se quitte avec un homme qui sera peut-être dans cette liste. Jean-Claire Todibo, entretien à retrouver en intégralité sur TF1+. A demain, ciao ! Il est en ce moment, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1, donc on est très content de l'avoir dans notre équipe. Non, c'est flatteur, c'est flatteur. Après, c'est pas quelque chose que moi, je revendiquerais en tout cas devant une caméra. Je suis pas assez fou et puis je pense être assez humble pour dire que j'ai encore pas mal de choses à bosser. Après, il est vrai que quand je suis en jambes, je performe plutôt bien. Mon but, c'est que mon équipe ne prenne pas de but. Mon style à moi, c'est plus la défense. J'aime le 1 contre 1. J'aime prendre à peu près toutes les infos sur le terrain, analyser un peu, gérer la profondeur un maximum. Je suis juste un pur défenseur et qui pense à ramener de la sérénité dans son équipe. Forcément, avec la saison que vous faites, l'Euro, ça vous fait rêver ? Je pense pas que ça me fasse rêver. Je suis là, c'est un objectif aujourd'hui. C'est un objectif très clair. C'est quelque chose que je vise forcément après le boulot. Il faut le faire sur le terrain, essayer d'être un maximum régulier et prouver sa valeur tout simplement. Je vais pour son pays, c'est le Graal pour tout sportif de haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Jean-Claire ? J'espère, souhaiter moi une qualification en Ligue des Champions avec le GC Nice. Et être rappelé pour l'Euro forcément. Si vous pouvez faire ça pour moi, souhaitez-le moi. Non, je rigole. Merci beaucoup, Jussi. Merci. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada